Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Je suis aujourd'hui au salon VivaTech à Paris. Ça fait trois ans que ça a lieu. C'est un salon qui a un rayonnement de plus en plus grand au niveau international. Le salon annonce attendre 100 000 visiteurs cette année. Et le concept de base, c'est que les grands groupes accueillent sur leur stand des startups. Et c'est le cas d'EDF qui nous accueille aujourd'hui sur son stand et qui accompagne pas moins de 40 startups. Le stand EDF, il se présente assez simplement. Donc il y a une scène avec toutes les startups qui passent au moins une fois pour présenter leur concept, faire une démo de leur projet. Et il y a des petits espaces pour chacune des startups pour que les gens puissent prendre en main ou comprendre un peu mieux en one-to-one ce qu'ils ont fait. Ça va d'une planque lumineuse à l'utilisation des ondes cérébrales pour jouer à un jeu de foot en passant par des drones de secours et aussi des innovations sur la production d'énergie. Vous savez que j'aime bien les drones. Le premier projet que j'ai choisi, c'est Helper Drone. Donc ils ont gagné le prix EDF Pulse en 2018. Et en fait, c'est un drone qui va aider les secours. Donc il est déjà utilisé. Il y a beaucoup de proto un peu partout, mais ça c'est un vrai drone qui est déjà utilisé par les sauveteurs. Et en fait, il va accélérer la réactivité des secours sur une intervention en mer. Donc le drone leur sert déjà à aller vérifier si quelqu'un est en détresse ou pas. Et si c'est le cas, il peut faire descendre un canot qui au contact de l'eau va s'ouvrir. Et dedans, on peut avoir des trousses de secours. Il peut y avoir, si c'est sur un bateau aussi, un défibrillateur. Et en fait, la société veut s'implanter un peu partout. Pour l'instant, il commence par la mer. Et ils sont en train d'essayer d'avoir les autorisations pour aussi des interventions sur la terre. Et notamment dans les milieux un peu reculés. Ça peut être hyper intéressant par exemple pour les défibrillateurs en montagne. Ce drone a été entièrement développé par la boîte. Et il peut porter jusqu'à 2 kg de matériel. Donc c'est vraiment ce dont on a besoin pour faire des premiers secours. Et ils ont déjà sauvé des vies avec. Donc c'est vraiment une innovation positive. Alors le deuxième projet, c'est un vrai coup de cœur. Ce n'est pas une start-up. C'est des chercheurs du CNRS qui le développent. C'est un projet qui est destiné à aider les gens qui sont amputés du bras à mieux pouvoir utiliser leur prothèse. Il y a un phénomène qui est très connu pour les amputés. C'est le membre fantôme. On l'assimile tout le temps à la douleur. Mais en fait, il y a une autre implication que les chercheurs du CNRS sont en train d'essayer de comprendre. C'est que le fonctionnement du cerveau change un petit peu sur la terminaison nerveuse. Donc c'est assez complexe à expliquer. Mais pour faire très simple, aujourd'hui une prothèse, elle est guidée par deux muscles. Donc comme si vous aviez des boutons sur vos deux muscles. Et ça va vous permettre de faire un mouvement du coude vers le haut par exemple. Vous passez en mode pour tourner la main. Ça va faire bouger la main et fermer les doigts. Donc c'est assez complexe. C'est assez difficile cognitivement pour les utilisateurs. Et en fait, ce que fait ce groupe de recherche, et ça marche déjà, ils sont en train d'améliorer leur intelligence artificielle, c'est de comprendre ces signaux qui sont spécifiques pour faire simplement et intuitivement le mouvement. Alors je suis avec Hubert Blanquefort, qui est directeur communication digitale et innovation chez EDF. Il y a beaucoup de startups qui sont accompagnées cette année à Vivatech. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi vous accompagnez les startups comme chaque année ? Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que la transition énergétique, on peut la faire tout seul. On peut la faire en partenariat. On peut la faire en co-créant. On peut la faire en développant, en soutenant. Finalement, c'est une des façons de pouvoir travailler sur la transition énergétique. Et ces partenariats, on les développe avec des startups. Donc des startups qui travaillent sur la mobilité électrique, sur tout ce qui est territoire durable, sur la santé connectée aussi, bref, tout un tas de dimensions qui sont là pour changer la vie des gens et vraiment nous aider à, finalement, à mettre en œuvre une idée qu'on a, qui c'est les idées qui changent tout. C'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour nous. Ok. Et du coup, le dispositif d'accompagnement, comment il se met en place ? Alors il y a plusieurs formules. Il y a plusieurs réseaux EDF Pulse. D'abord, évidemment, EDF Pulse Explorer. C'est des POC, c'est des détections de technologies, c'est des relations avec les startups qui sont sur des dimensions très technologiques. Ça peut être EDF Pulse Croissance. C'est notre incubateur et qui investit jusqu'à 30 millions d'euros pour créer des startups, pour incuber des startups à l'interne ou à l'externe. C'est EDF Pulse les prix startups, donc la mise en valeur, le sourcing de startups dans les domaines dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc l'objectif, là, c'est vraiment de leur donner de la visibilité, d'un accès, on va dire, en visibilité au marché pour qu'elles puissent se développer, pour qu'elles puissent recruter et pour qu'elles puissent, grâce aussi à une dotation, développer un prototype, on va dire, qui va leur servir aussi à lever des fonds. Et puis dernier dispositif EDF Pulse, EDF Pulse & You, c'est de la co-création sur la base d'idées qui sont partagées avec les entreprises. Et donc ça, ça nous permet de développer, de mettre en œuvre des projets que l'on co-crée avec des startups. Donc vous voyez, tout un tas de dispositifs qu'on développe depuis plusieurs années et qui est vraiment le cœur de l'open innovation chez nous. Alors on parle beaucoup de Boston Dynamics et il y a aussi des robots français. Donc là, c'est le robot Animal avec un Y. Et en fait, quand je suis arrivé sur Vivatech, je l'ai croisé dans une allée et c'est vrai que c'est vraiment la représentation du robot qu'on se fait. Et en fait, Animal, il se déplace et il opère de manière autonome et il peut aller sur des terrains qui sont difficiles d'accès pour l'homme. Et du coup, ça peut aider par exemple les secours, ça peut aussi aider dans l'industrie. Il peut servir par exemple pour le mappage d'une usine, la surveillance aussi. Après, il y a un peu la démonstration Wahou, il peut danser, il peut un petit peu sauter. Voilà, ils nous ont montré un peu ce qu'il pouvait faire. En tout cas, quand on le croise, c'est impressionnant et on voit souvent ça en vidéo et c'est vraiment cool de l'avoir vu en vrai. Un autre projet qui me fait penser un peu au futur, j'aime bien Ironman et là, il y a un exosquelette qui aide en fait pour le travail, pour la pénibilité au travail. Ça va aider à porter des charges. Alors, j'ai pu voir une démo, c'est assez simple à enfiler, c'est comme un sac à dos en fait et ça va permettre à la personne qui porte les objets de répartir le poids de la charge, d'être aidée par les bras et c'est vraiment impressionnant. Là, vous le voyez sur la vidéo et en fait, il y a plein d'applications métiers où ça peut être très intéressant sur de la manutention par exemple. Donc, cet exosquelette français Exos est utilisé par le plus en plus d'entreprises dont EDF qu'il utilise dans certains de ses métiers. Alors, la dernière startup, là, on est vraiment dans le futur. Elle s'appelle Ascendant Flights. Donc, ils ont déjà fait des vols d'essais. Je vous ai montré au CES le I-Hang qui est un drone autonome chinois. Là, on est sur un concept complètement différent. C'est un taxi aérien tout simplement. Sa petite particularité, c'est que pour décoller, il va utiliser l'électricité avec ses hélices et quand il sera en vol, on pourra utiliser un moteur thermique et donc avoir une plus grande autonomie. Il y a un concept qui s'appelle la mobilité multimodale. Ils mettent ça en avant et en fait, ça existe déjà. C'est l'idée d'aller d'un point A à un point B en utilisant plusieurs transports, mais vraiment de façon simple et surtout qui consomment le moins possible. Donc là, imaginons avec ce taxi volant, pour y aller, on peut y aller en vélo électrique, le garer. Le taxi nous emmène d'un point A à un point B à par exemple 60 km d'une ville à l'autre et en arrivant, je prends une trottinette électrique en libre-service et je me rends à mon travail par exemple. L'idée pour eux, c'est d'arriver à lancer un modèle final en 2024, le temps d'améliorer tout leur prototype jusqu'à arriver à ce modèle et aussi d'avoir toutes les autorisations légales pour pouvoir utiliser ce mode de transport qui est vraiment différent de ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur les innovations qui étaient présentes sur le stand d'EDF à VivaTech. C'est une édition qui est super riche. Je ne vous ai présenté que 5 innovations. Je vous invite à lire l'article en description qui montre toutes les innovations qui sont présentes ici sur le stand d'EDF. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube de Presse Citron. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada